... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Donc si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019 justement, j'ai en plus du tarot mythique, que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février. On a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement Le Voyage de Ritavant, de Mira et Samuel Jean Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus. Arrivés 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe linaire, de toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc écoutez, je suis contente. C'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les balances, c'est parti pour votre guidance pour ce début d'année 2019. Alors comme je vous l'ai dit, en préambule, j'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes avec ici première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, première quinzaine de février et dernière quinzaine de février. On aura également des messages complémentaires. Alors vous aurez une carte de la loi, une carte des déesses, une du voyage aussi de Ritavon qui a sauté toute seule pendant votre tirage. Il y a pas mal de cartes qui ont sauté aussi, mais bon, elles étaient un petit peu trop nombreuses. Apparemment, votre jeu avait bien envie de parler. On fera également un point Lito et puis on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Alors on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine et là vous, ça commence. Vous avez eu deux cartes. Alors c'est assez drôle je trouve parce que ça fait quand même deux guidances d'affilée. Donc là c'est la troisième où vous avez généralement deux reines. D'habitude c'est la reine d'épée avec la reine de coupe. Et là elles viennent carrément ensemble pour une fois. Donc jusqu'à maintenant je voyais pas forcément, on va dire, de concurrence entre deux femmes ou de choses comme ça. Mais à force on pourrait quand même se demander. Alors après, la reine d'épée vient en complément sur la reine de denier. Donc c'est pas forcément deux femmes différentes. Ici ça peut être tout simplement, comment dire, un message complémentaire entre guillemets sur la reine de denier. Comme ça peut être, les deniers on est plutôt dans des signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Et là on est plutôt dans des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Donc ce qui est un peu plus votre élément. Mais ici ça peut être par exemple l'ascendant ou inversement. C'est-à-dire que c'est pas forcément deux femmes différentes. Ça peut être celle-ci mais qui aurait peut-être tendance à se comporter comme ça. Alors c'est pareil, ça peut peut-être être quelqu'un de gémeaux pour avoir entre guillemets cette ambivalence. Donc là on a carrément du rouge, on a du chaud ici. Puis là on a plutôt du froid avec du bleu. C'est assez contrasté, ça pourrait même être limite l'opposé. Bien qu'elles ont quand même malgré tout des valeurs et des qualités communes. Donc les denis ici, on est quand même plutôt sur un aspect financier et matériel. Je vous descends un peu la carte là, vous voyez. Bon, elle est donc dans le vert, donc dans l'abondance. Elle a un trône en or, un denis, une couronne en or, une énorme grappe de raisin. Enfin voilà, elle est bien lotie. Il n'y a pas un nuage derrière. Pour moi, la reine de denis, c'est la reine de l'abondance. Donc on ne peut quand même pas mieux. Pour commencer, d'autant plus si vous êtes une femme ou si vous reconnaissez d'un féminin sacré. Ou ça peut être également une femme extérieure à vous qui a ses énergies. Ça peut être aussi, par exemple, deux amis, deux sœurs, une mère et sa fille. Enfin, il peut y avoir vraiment plusieurs combinaisons possibles. Donc vous verrez bien après chaque avocat où vous vous retrouverez. La reine de denis, en tout cas, c'est une femme qui est généreuse. Stable, sensuelle, réceptive. On retrouve ici onphale qui veut dire nombril. Et les grecs considéraient que le siège de la passion, c'était le ventre. C'est une femme qui est plutôt dans l'épicurisme. On ne va pas se le cacher. Les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair. Elle invite à revenir au corps, à profiter de la vie. Mais il faut savoir aussi que si elle en est arrivée là, c'est aussi parce qu'elle a travaillé avant. Ce n'est pas forcément juste une femme matérialiste. Alors ça peut être, on va dire, dans son côté un peu plus négatif ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans les apparences, dans la possession de biens, etc. Mais bon, voilà, ce n'est pas comme ça, moi, généralement, que je la ressens, cette femme. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout l'élément. Mais souvent, elle me fait penser à une amie qui est poisson. En tout cas, c'est une femme qui a bien son pouvoir en main, qui a de la force, de la dignité, qui peut même aider souvent les autres à passer des épreuves qui peuvent se révéler même initiatiques. Elle est consciente de ses droits. Elle dirige librement son destin. Enfin, elle sait où elle va, si vous préférez. C'est une femme également pragmatique et qui sait défendre son territoire. C'est une femme qui s'aime, en fait, si vous voulez, qui se traite bien. C'est pour ça que je l'aime bien et que je dis que c'est la reine de l'abondance parce qu'elle est pleinement, elle, dans son chakra du cœur. Là, on a plus une couleur, on va dire, rouge-orangée. Donc, on serait plus racine sacrée parce qu'elle est bien ancrée. Elle a bien compris à quoi lui servait son incarnation. Et même si, bon, on va dire, elle a une bonne situation financière ou un bon niveau de vie ou peut-être, voilà, qu'elle a gagné plus, on va dire, à ce moment-là. Elle aime tout autant les plaisirs simples. Elle est ancrée, elle est dans la terre. Elle veut le meilleur, elle veut être en sécurité et elle le fait, tout simplement. Donc, c'est peut-être une période aussi où on vous invite, tout simplement, à voir quelles qualités sont dans ces femmes qui pourraient vous aider. parce que, quelque part, si c'est des personnes extérieures à vous, c'est une invitation à développer ces mêmes qualités en vous. Donc, elle, grossièrement, elle a bien travaillé, elle a supérienisé ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle en est là. Donc, elle peut vous aider. Et maintenant, pour venir sur la reine d'épée qui, elle, on va dire, est plus froide, en tout cas de prime abord, peut paraître un peu plus distante, un peu plus sévère. Elle, c'est une guerrière. C'est-à-dire, elle ne lâche rien, elle est hyper perfectionniste, elle est très dure, très exigeante envers elle-même et puis, bon, aussi, quelque part, envers les autres. Et c'est les taureaux, d'ailleurs, qui avaient ces deux mêmes reines dans leur jeu. Et le risque, si vous voulez, justement, avec la reine d'épée, c'est d'être un peu trop dure, un peu trop intransigeante, parce qu'elle peut être tranchante aussi, bien veillée à sa communication, et qu'elle est plutôt du genre à privilégier, on va dire, la mythique, la passion. Donc, vraiment, c'est des opposés. Alors, c'est pareil, c'est peut-être tout simplement aussi une recherche d'équilibre. Il y a peut-être une tendance à passer, entre guillemets, d'un extrême à un autre. Ou pour cette reine de denier, entre guillemets, à faire attention, justement, de prendre les qualités de la reine d'épée, c'est-à-dire de vouloir tendre vers l'excellence et non de se faire prendre au piège du perfectionnisme. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est bien de vouloir tendre vers le meilleur, mais en exiger trop et trop dur, c'est trop, de toute façon. Donc, elle a peut-être aussi beaucoup de travail, elle, en ce moment. Beaucoup de choses à faire qui nécessitent, justement, qu'elle ait ce pouvoir de guerrière, qu'elle doive y aller, qu'elle doive peut-être aussi lutter. Parce que comme, du coup, il y a cette idée de dualité avec ces deux reines, on pourrait penser aussi qu'il y a un sentiment de lutte intérieure, en tout cas. Et comme vous le savez, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, bon, peut-être aussi quelque chose contre lequel, entre guillemets, on doit lutter, on doit peut-être se montrer aussi plus juste, ou peut-être plus disciplinée, plus organisée, plus droite. Peut-être qu'il y a des démarches administratives aussi qui sont à faire. Et à veiller de ne pas tomber dans les extrêmes, mais plutôt de prendre exemple sur ce qu'elle sait faire, sur ce qu'elle sait maîtriser. Parce que la reine d'épée, clairement, elle n'a pas froid aux yeux, elle. Donc, à voir si c'est deux femmes différentes, si c'est bien la même personne, entre guillemets, avec une certaine tendance, une recherche d'équilibre, ou deux femmes aussi, peut-être, que vous avez rencontrées, tout simplement. Bien que celle-ci avait l'air déjà existante. Alors, on va voir tout de suite la suite, parce que c'est un peu intriguant quand même, votre truc. Alors là, vous avez le neuf de denier, qui est quand même une super carte. Alors après, les deux femmes, on a plutôt un homme. Donc, les deniers, comme je vous l'ai dit, plutôt des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et toujours sur le même plan. D'ailleurs, lui, vous voyez, il est aussi dans l'abondance. C'est vert partout. Des grappes de raisins, il en a, même si elles sont un poil plus petites, elles sont quand même généreuses. Des deniers, il en a plein à ses pieds, donc il n'a pas l'air d'être dans le besoin non plus. Donc là, on en est au neuf, donc on est quand même plutôt vers la fin de la série. Ici, on est plutôt dans l'accomplissement, dans la satisfaction. On a récolté ce qu'on a semé. Ça peut représenter, par exemple, un projet qui se termine, ou une phase de projet, en tout cas, qui est sur le point de s'achever. On peut sortir fier de ce qu'on a fait, et du coup, enfin, pouvoir se détendre un petit peu, et profiter plus légèrement de la vie. Ce à quoi vous invitez déjà un petit peu, quelque part, la reine de denier. Alors, pour certains, on peut peut-être même se suffire à soi-même, tellement on est quelque part un peu dans le contentement. Donc, faites attention, je ne vais pas dire tant à l'humidité, mais de rester un peu seul, on va dire, sur votre petit nuage. L'énergie d'abondance, comme toutes les énergies d'ailleurs, il faut qu'elle circule. Donc, ok, vous avez gagné, mais c'est bien aussi de le partager. Puis bon, de toute façon, célébrer, vivre certains moments, c'est sympa aussi, en bonne compagnie. Alors après, pas forcément qu'amoureuse, ça peut être des amis, de la famille. Parce que si vous voulez, ça pourrait presque pousser à un petit peu d'égoïsme, en fait. Mais voilà, c'est toute somme relative. C'est juste qu'avec tout le travail que vous avez fait avant, ça vous a vraiment renforcé au niveau du plexus, au niveau de votre confiance, de votre identité, de vos qualités. Et puis, c'est bien normal aussi d'être content de soi. Voilà, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, ça fait plaisir. Et là, vous en êtes à un point où ce que les autres peuvent penser, vous vous enfichez. Vous pouvez être très populaire pour certains, ressentir beaucoup d'harmonie, pour d'autres, être en bonne santé, ce que je vous souhaite à tous, de toute façon. Et puis, ça peut parler aussi du coup de déménagement. Parce que, quelque part, comme ici, il y a les moyens qui sont là, forcément, c'est plus facile d'envisager quelque chose comme ça. En tout cas, de se sentir moins limité. Alors après, on parle de déménagement, ça peut être aussi d'autres choses. Vous pouvez être en train de clore un projet et du coup, ce que vous avez, entre guillemets, récolté, mis de côté, etc., vous allez peut-être pouvoir le réinvestir aussi après dans quelque chose de nouveau. Ça va peut-être vous permettre de tenter quelque chose que vous n'aviez pas pu faire jusqu'à maintenant, peut-être parce que vous n'aviez pas aussi les moyens ou que vous ne l'étiez pas permis, tout simplement. Et puis là, du coup, ça va pouvoir devenir possible. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on a un homme. Donc, à voir après aussi quel rapport cet homme-là entretient, on va dire, avec ces deux femmes ou cette femme. vous me redirez, quoi qu'il en soit, lui, il est quand même plutôt tourné vers l'avenir. Donc, on va voir la suite de votre tirage. Vous avez, oh, superbe, l'as de couple, Aphrodite en personne, encore une femme. L'as, un nouveau début, quand je vous disais aussi, justement, on arrive ici en fancy, là, c'est confirmé. On en a un nouveau qui se propose à vous et pas des moindres, puisque les couples, là, on est plutôt sur un plan relationnel, sentimental. Les couples, ça peut représenter des signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Oui, alors, dans le doute, je vous le redis, quand j'énonce des signes, etc., ça peut être aussi bien le signe solaire qu'ascendant ou lunaire, hein, de vous, d'une autre personne, vous verrez bien. Quoi qu'il en soit, donc, nouveau début, recommencement, peut-être aussi pour certains, mais en tout cas, il y a une nouvelle phase qui, ici, est amenée. Vous voyez, il y a une coupe qui est juste gigantesque, promesse de toutes les possibilités aussi qui sont à venir et qu'on va pouvoir verser dedans. Donc, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être le début d'une histoire, ça peut être également juste des sentiments qui commencent à émerger, mais il n'y a pas forcément encore tout de suite de relation. Voilà, bon, comme on a quand même deux reines, enfin, on pourrait supposer que c'est la vôtre, peut-être que vous avez envie de recommencer quelque chose avec cette personne ou de passer à une étape de votre relation amoureuse, on va dire, supérieure, que ça va pouvoir ouvrir une nouvelle face, quoi, tout simplement, de votre histoire, à ressentir même peut-être des émotions, justement, que vous aviez pu avoir au début quand vous vous étiez rencontrés ou des toutes nouvelles parce que la situation a changé, donc, on parlait de déménagement par exemple tout à l'heure ici, forcément, si vous décidez d'emménager ensemble, ça change la situation, ça fait passer à un autre niveau. On peut parler également aussi de naissance, alors peut-être qu'il y en a aussi qui peuvent avoir des projets de maternité, quoi qu'il en soit, si jamais il y en a qui a hésité, bon, a priori, la décision est prise. Donc, c'est quand même plutôt chouette parce que ça veut dire que vous allez avoir encore de belles choses à vivre au niveau relationnel. Maintenant, ça pourrait être aussi d'autres personnes. Et dans ce cas-là, ça voudrait peut-être dire qu'une nouvelle amitié, par exemple, s'est créée, de nouveaux liens ou d'anciens peut-être aussi se sont transformés et permettent justement une meilleure relation. Donc, bon, dans tous les cas, vous êtes quand même gagnants. Après, Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, de la joie, c'est l'essence du féminin sacré. Alors, peut-être aussi que certains ou certaines y sont invités, c'est-à-dire aller davantage vers des qualités d'intuition, de réception, de douceur, de se montrer un peu plus mère, on va dire. Mais après, il ne faudra pas oublier non plus qu'Aphrodite, elle avait pu se montrer aussi jalouse, rancunière, vaniteuse, menteuse, paresseuse, enfin, qu'elle n'est pas non plus complètement parfaite, c'est comme tout, de toute façon, il y a des bons et des mauvais aspects, on va dire, à tout. Mais là, honnêtement, je le sens quand même plutôt positive, c'était juste histoire de vous dire que l'amour pouvait rendre aveugle, donc voilà, sachez garder les yeux ouverts, faire preuve d'amour, de bienveillance et de compassion, ce qui sont aussi les qualités de la mère, du féminin sacré. Et ça devrait plutôt être pas mal, on va voir justement ce que ça donne derrière. Alors, nous avons la lune. Alors, la lune qui représente le signe des poissons, une arcane majeure et qui représente également aussi la famille. Donc, on a quand même plutôt quelque chose, on va dire, de constructif, vous voyez, derrière, peut-être que certains, justement, auront envie de fonder enfin une famille, parce que la lune, le féminin sacré, on y est aussi, on a encore cet aspect par rapport à la mère. C'est quand même elle qui régit les marées, tout ce qui se rapporte au cycle, en fait. D'ailleurs, ça peut être assez intéressant parfois de savoir observer ces cycles, parce que ça peut permettre de comprendre qu'il y a des périodes où on sait qu'on va être plutôt, entre guillemets, de telle humeur ou qu'on sera peut-être plus fatigué ou on sera peut-être plus dans l'introspection à ce moment-là ou au contraire, ça sera peut-être plus une phase d'action. Ça peut être intéressant et pratique dans la vie aussi, puisque forcément, se programmer des jours où vous n'avez pas les énergies pour sera un peu plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, c'est bien aussi de comprendre qu'en perpétuel mouvement, et heureusement, ça prouve que ça évolue, que ça change, que ce n'est pas toujours la même chose, sinon ce sera ennuyeux. Donc, le féminin sacré, je trouve que c'est quand même bien présent. Là, vous avez quand même quatre femmes sur cinq cartes. D'ailleurs, question intuition, la lune, c'est vraiment super comme carte. Il y en a peut-être justement qui vont avoir des messages entre guillemets plus particuliers ou sous une forme qui n'avait peut-être pas encore assez ou ça va être, on va dire, un peu plus marquant que les précédents. Ça peut vraiment être une bonne période ici pour en recevoir. D'ailleurs, vous serez peut-être plus fortement impacté par la lunaison qui aura lieu pendant cette quinzaine. Et je vous invite à la méditation, bien sûr, et encore plus particulièrement justement quand il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, parce que les vibrations sont beaucoup plus hautes. vous pouvez peut-être aussi avoir pour certains des rêves prémonitoires ou des informations en tout cas via vos rêves, donc veillez-y également. Alors, avoir aussi que, comme on dit depuis le début, il y a des bons et il y a des mauvais côtés à tout. La lune, autant, vous pouvez justement avoir entre guillemets des éclairs de lucidité, des prises de conscience, vous savez, ces petits tilt-là qui nous manquaient pour que vraiment ça fasse le travail, c'est tout autant possible que quelque part aussi d'être dans la confusion, dans le brouillard et de manquer des fois justement de cette clarté. Parce que la lune, on dit aussi quelque part, c'est la reine des illusions. Elle peut venir fausser aussi ce que l'on pense être. C'est pour ça que c'est important de bien veiller à son mental à ce moment-là et d'être bien ancré, d'être bien centré dans votre cœur parce que sinon vous pourriez vous faire des films, partir dans des trucs qui n'ont absolument pas lieu d'être et regarder peut-être aussi les énergies entre guillemets du moment parce que plus on est dans la spiritualité, plus normalement on travaille, on va dire, sur notre taux vibratoire, on l'augmente, etc. Et du coup, on devient également beaucoup plus sensible. Ce qui fait que des fois, on ressent certaines choses qui ne nous appartiennent pas. Donc ça, apprenez aussi à bien faire cette distinction. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut avoir l'impression d'être triste, d'être mélancolique ou d'être énervé ou ceci ou cela et en fait, c'est parce qu'on est raccroché aux énergies générales, collectives et souvent, on l'est même avant le jour même, on va dire, de la lunaison. De toute façon, c'est jamais entre guillemets juste à ce moment-là, à cette heure-là, etc. et puis pas une minute de plus ou de moins. ça commence déjà avant, c'est amené, ça atteint son paroxysme à ce moment-là et ensuite, ça redescend. D'ailleurs, quand je vous disais que s'il ne se passait jamais rien et que si tout était plat, ce serait ennuyeux, la lune, justement, elle amène beaucoup de créativité. Donc, si jamais il y en manquait un petit peu, vous y êtes invité également avec cette carte. Donc, faites attention ici, si jamais vous avez des doutes, ne laissez pas entre guillemets les mauvais côtés de la lune les amplifier, mais voir plutôt ce qu'ils soulèvent en réalité comme questionnement, comme peur, etc. Et puis, là ici, on a du blanc, on a cet aspect de mer, donc d'eau qui revient pas mal aussi. Le blanc, c'est la couleur de la purification. Donc, il y en a peut-être aussi qui devraient prendre des bons bains de mer ou vous mettez du gros sel si possible de mer dans votre bain pour vous nettoyer un petit peu. Puis, je pense que ça vous sera d'autant plus profitable que justement, vous commencez quelque chose de nouveau. Donc, autant faire place nette et virer entre guillemets quelque part ce qui pourrait poser problème ou retenir ou bloquer. Pour ceux qui avaient des projets bébés, bon, ben voilà, c'est à nouveau confirmé. Si ce n'est pas une naissance comme c'était déjà évoqué, après, ça peut être aussi tout simplement un moment de gestation. Ça représente aussi quelque part de la patience, la lune. Justement, le temps de mettre au clair ce qui doit l'être. Peut-être parce que ça n'a pas été fait avant ou pas complètement ou parce qu'on se rend compte que justement, si on a envie de mettre toutes les chances de notre côté, il serait temps justement de faire ce travail-là pour que tout se passe au mieux. Bon, là, c'est vrai qu'on est quand même plutôt dans les émotions, plutôt dans le relationnel. Maintenant, ce n'est pas forcément qu'un enfant, une famille, etc. Ça peut être un nouveau projet pour lequel vous allez devoir vous montrer créatif. Vous allez peut-être aussi rencontrer tout simplement une personne qui a ses caractéristiques, c'est-à-dire bien connectée. On peut penser à être médium, par exemple, ou à quelqu'un, en tout cas, de créatif pour vous aider, par exemple, pour un projet. Il peut y avoir aussi une association. Il y a vraiment un beau lien, en tout cas ici, qui commence. Et si vous êtes célibataire, il y a de belles promesses aussi. Là, que vous soyez en couple ou pas, c'est quand même plutôt chouette. On va voir ce que ça donne en message complémentaire. Alors, on va venir ici sur la reine de Denis. Je ne donnerai pas la reine d'épée parce qu'elle vient, elle, pour moi, en complément. Donc, d'abord, pour certains, meilleure nuit pour une femme, sauf si elle a des soucis d'argent ou liée au foyer. Ça peut être un manque de sens concret, des problèmes d'humidité dans la maison. Pour d'autres, peur pour la santé d'un proche, notamment une femme de la famille. Alors, ça peut être votre mère, votre soeur, votre cousine. Vous avez compris. Pour d'autres encore, un très fort attachement à ses racines familiales, son terroir, mais pas d'ambition, du conservatisme et de la passivité. Elle peut avoir besoin d'être sécurisée aussi par sa mère ou sa belle-mère d'un point de vue matériel. Pour d'autres, héritage familial, dont peut-être maternel, surtout d'un point de vue immobilier. Pour d'autres encore, goût pour la campagne en hiver ou de la montagne. Et puis enfin, conception, naissance d'une fille, naissance de l'éducation. On va venir ici maintenant sur le neuf de denier. Pour certains, possibilité enfin de se détendre, de retrouver le sommeil. Une bonne tente avec les siens au niveau matériel ou un sentiment en tout cas d'être apprécié dans son travail. Alors, pour certains, notamment commercial. Ou ça peut être aussi une notoriété tardive dans un secteur artistique, ésotérique, spirituel. Pour d'autres, fin de longs problèmes de santé pour des proches, il peut y avoir une guérison. Alors, pour d'autres, il peut y avoir une conception qui se fait attendre ou une grossesse qui peut se montrer fatigante. Pour d'autres encore, ça peut être le départ du foyer parental, la fin d'une prise en charge familiale, de soutien financier, si ce n'est commercial. Pour d'autres, ça peut être des retards dans la construction ou dans la rénovation d'un domicile. Ça peut être aussi un héritage lent, reporté. Ça peut être aussi parfois la perte du sens concret et des affaires. Et pour finir, on peut parler aussi de promenade dans la nature fortement régénératrice, surtout en hiver. Ce qui est la période, donc, ça tombe bien. Vous voyez, vous pouvez être tout simplement juste invité à ça. On va voir maintenant ici avec l'as de coupe. Renouveau conjugal ou familial, amour, bonheur, chaleur, confiance, réconciliation, retrouvailles, intégration ou réintégration, conception, naissance ou fiançailles, mariage. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt parti sur de bons hospices ici. Pour d'autres encore, par votre grand sens de la famille, on peut inviter et réunir les siens autour de soi lors d'une grande fête. Ça peut être un anniversaire, une commémoration, un baptême, une pendaison de crémaillère, vous verrez bien. Pour d'autres, on vous parle de déménagement, de réception d'un domicile par la famille, si ce n'est rénovation, décoration, voire coucounine. Et puis, enfin, pour certains, ça peut être la reconnaissance par la famille d'une vocation artistique, religieuse, ésotérique ou spirituelle ou être populaire. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec la loi. Et vous, vous avez eues Aumakua, je ne sais pas si je prononce bien mais j'espère, sinon pardonnez-moi, moi supérieure, ancêtre. Je vous rends hommage à Aumakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Alors, on va la mettre là, tiens. On a du beau rose, un chakra du cœur aussi, oui, forcément sur le neuf de denier. Et c'est les gémeaux aussi qui l'ont vu cette carte pour ce début d'année. Donc là ici, on vous parle des aînés, des parents, des ancêtres, des êtres dignes de confiance, qui peuvent être également des purs esprits, des sages anciens et qui ont justement ouvert la voie de l'amour inconditionnel. Vers l'âme également parce qu'on vous parle ici de moi supérieur. Donc, c'est notre meilleure version de nous-mêmes, celle qui n'a pas de corps physique mais qui est en lien, elle, avec tout, avec tout l'univers, avec toutes les autres âmes. Et on vient vous dire ici qu'à chaque fois qu'il y avait une cérémonie, ils y étaient conviés par les Hawaïens. Comme on parlait aussi de cérémonie ou de fête, en tout cas pour vous, ça peut être aussi un beau moment. De la même manière, vous pouvez leur demander aussi leur bénédiction comme vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau pour justement aussi mettre leurs conseils à viser, leur sagesse à profit. Vous pouvez voir par exemple dans vos schémas, dans vos lignées, comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez eu par exemple des couples heureux et voir ce qui a pu fonctionner peut-être aussi pour eux. Et d'ailleurs, selon les Hawaïens, se souvenir des forces, des sans-être, ça peut permettre de soigner ses racines et ses ailes. Le chakra du cœur étant bien sûr la couleur de l'abondance mais également de la guérison, ça pourrait être pas mal aussi. Et je pense qu'ils vous seront d'autant plus utiles peut-être même à cette période où déjà vous aurez une meilleure connexion comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, si vous voulez entre guillemets rentrer en contact avec eux, alors par pitié, ne jamais utiliser l'Uija pour ça. Si vous voulez rentrer en communication avec eux, posez des questions par exemple par oui ou par non et essayez de voir avec une question on va dire type dont vous connaissez la réponse, de quelle manière par exemple ils peuvent vous répondre. Moi je sais que ça va être un souffle de l'oreille, d'autres ça va peut-être être un picotement, d'autres ça va peut-être être de la chaleur. Vous pouvez essayer d'écrire aussi, de faire de l'écriture intuitive et de voir ce qui vous vient. Vous pouvez méditer et les inviter à venir dans cette méditation pour vous transmettre quelque chose ou dans vos rêves. Il y a vraiment plein de moyens. Et puis si vous voulez leur rendre hommage, vous pouvez leur faire des offrandes, vous pouvez leur dédier cette chanson, cette danse, ceci ou cela. Donc il y en a peut-être qui auront davantage on va dire de chance en début d'année d'être connecté avec eux, de recevoir des messages de certains d'entre eux peut-être même qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à maintenant. Je vous le souhaite en tout cas sincèrement. D'ailleurs ici ce serait peut-être plutôt des guides féminins. Ça pourrait être votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre tante. Si jamais c'est le cas, je veux bien que vous me le disiez. Je vais vous donner maintenant l'exercice qui est donné avec cette carte. Souvent nous ne connaissons au mieux que trois générations de nos ancêtres. Mais il existe des forces qui étaient présentes sur terre dans toute leur énergie et qui nous accompagnent toujours, qui ont la capacité de nous être transmises depuis le monde spirituel. Visitez votre jardin intérieur. Laissez vos esprits vous guider jusqu'à la porte de vos ancêtres. Voyez qu'ils se présentent à vous et ce qu'ils désirent vous apprendre, vous transmettre ou vous donner sur votre chemin. Applorez à Oumakua de bénir votre situation et écoutez ce qu'il faut faire. Une profonde guérison pourrait ainsi se produire. Allumez une bougie pour vos ancêtres et célébrez-les. Il existe de nombreuses façons de maintenir le lien avec eux. Et l'affirmation qui est donnée je bénis ceux qui sont venus avant moi et m'ont ouvert la voie. Et je vais également vous montrer la carte qui était au fond du paquet quand j'ai fait le tirage et vous avez eu Manawa endurance patience maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant ? Être présent ne pas abandonner avoir confiance et ça ça revient un petit peu quelque part sur les qualités de la reine d'épée à savoir que la persévérance et l'endurance elles l'ont toutes les deux. Et puis on vous parlait aussi de patience ici avec la lune d'ailleurs je vais la mettre là donc voilà gardez confiance restez centré dans votre cœur ne vous laissez pas prendre au piège entre guillemets des mauvais aspects de la lune de la confusion que peut apporter parfois la lune faites appel peut-être plutôt à cet animal totem pour rester justement bien ancré être dans le moment présent d'ailleurs le taureau il est relié à la planète Vénus qui est comme vous savez aussi la planète de l'amour pour ne rien gâcher on va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les déesses et vous avez eu Sulis plan d'eau passez du temps près d'un plan d'eau qu'il s'agisse d'un lac d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces donc l'eau quand même est hyper présente je me demande si vous l'aviez pas déjà eu d'ailleurs cette carte je ne sais plus en plus elle tombe bien là justement avec Aphrodite donc n'hésitez pas aussi avec tout ce qui est hydrothérapie je vous parlais de bain tout à l'heure je vous parlais plus particulièrement de bain purifiant mais vous pouvez vous faire aussi des bains magiques avec des huiles essentielles avec des fleurs dedans vous pouvez aller dans des termes vous rapprocher d'un plan d'eau partir en vacances je vous le souhaite aussi ça peut faire du bien voilà il y a plusieurs possibilités qui sont amenées avec cette carte et puis comme je vous le disais donc l'eau a des vertus nettoyantes donc peut-être que certains aussi auront des larmes qui vont sortir parce que il y a quelque chose qui avait été retenu jusque là et qui a besoin de sortir donc si jamais c'est le cas voyez-le davantage comme une guérison si ça sort c'est plus en vous et c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui se nettoie qui se libère justement donc n'hésitez pas à faire appel à cette thèse solaire et celtique parce qu'elle peut aussi vous aider dans l'organisation de votre emploi du temps ou dans vos finances surtout si vous avez le but de voyager vers un plan d'eau et d'ailleurs en parlant d'eau je vous conseille aussi de magnétiser votre eau ou de faire en sorte de la purifier sachant que vous en buvez tous les jours que votre corps est composé quand même à plus de 80% d'eau c'est quelque chose aussi qui peut jouer pour votre bonne santé alors je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte allez faire une promenade méditative près de l'eau prenez des vacances près de l'océan déménagez votre foyer plus près d'un point d'eau nagez incorporez du sel de mer à votre bain pour détoxifier sur le plan physique comme sur le plan énergétique et buvez de l'eau alors oui peut-être aussi que certains n'en boient pas assez d'ailleurs ici vous voyez quand je parlais tout à l'heure de tendance là ici par exemple c'est des artis il y a quand même de l'eau qui a l'air de sortir de sa jarre mais bon limite elle est en train de vider les dernières réserves donc pensez aussi à bien vous hydrater c'est important pour la régénération de votre corps on va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec le voyage de rite avant que j'avais posté avant sur mon groupe et sur ma page Facebook comme d'habitude et Instagram également et votre carte vous elle a carrément sauté alors ça me fait assez rire parce que sur toutes les cartes qu'il y a de voir qu'il y en a quand même certaines qui reviennent dans plusieurs guidances là notamment c'était les capricornes et les cancers qui l'ont eu et comme eux vous avez eu l'arbre de vie unification elle est vraiment jolie comme on parle du lion aussi je pense que c'est pas mal de ligner aussi quand on parle aussi de l'arbre géanalogique ça fait aussi un petit lien avec ça et on vient vous dire avec cette carte qu'on peut voir souvent sur notre chemin bien des obstacles qui sont en réalité générés par des incompréhensions des règles de l'univers c'est-à-dire de se mettre à bord et dès qu'il y a des situations un peu inhabituelles ou qui nous font sortir de notre zone de confort on peut se sentir un peu perdu confus désemparé bon là je crois que ça revient un petit peu aussi sur la lune et puis bah justement par cette nouvelle étape qui est franchie avec l'as de coupe qui forcément étant nouvelle peut faire peur aussi à certains et les sortir aussi de leur sécurité mais on vous rappelle que quand vous êtes dans cet état c'est comme si vous étiez divisé et vous voyez comme c'est marrant qu'ici on est deux personnes qui peuvent être peut-être la même justement ça peut être deux parties d'elles-mêmes ou une tendance comme je vous l'ai dit tout à l'heure et là il y a besoin justement de réunifier de puettre dans deux extrêmes froid-chaud mais de revenir et de me faire un beau violet normalement le rouge et le bleu c'est ce que ça donne en couleur et c'est ce qu'on a quand même pas mal ici alors quand on est divisé ça peut être en fait tout simplement parce qu'on a des croyances qui s'opposent alors il y en a peut-être qui sont conscientes d'autres inconscientes ici on a peut-être envie d'être en sécurité de profiter de la vie etc mais d'un autre côté on est encore beaucoup trop exigeant et dur on va dire peut-être avec soi-même et on n'arrive pas à se détendre ou à s'offrir forcément ces moments-là dont on aurait besoin par exemple donc vous pouvez par exemple refaire le point sur vos croyances et voir s'il n'y en a pas justement qui sont en contradiction et essayer de régler ce problème puisque nos actions découlent de notre pensée donc notre manière de vivre dépend de notre croyance alors après ça peut être aussi un déséquilibre au niveau des différents corps physique, émotionnel, mental ou les autres corps subtils et on vous ramène forcément ici à l'idée de 1 de vous réaligner avec votre âme pour être plus en adéquation avec ce que vous voulez vraiment et du coup pouvoir également le permettre dans votre vie parce que si vous êtes divisé l'extérieur par effet miroir risque de l'être aussi et on vous propose encore du 1 ici et peut-être aussi pour certains de comprendre davantage qu'ils font partie d'un tout donc veillez bien à rester au calme et au clair avec vous alors je vais vous donner un petit exercice qui est donné avec cette carte ferme les yeux concentre-toi sur ton souffle et laisse-le s'élever en toi comme une colonne de lumière le long de ta colonne vertébrale jusqu'à illuminer ton cerveau puis dans une expiration laisse-le redescendre et tu seras purifié voilà donc n'hésitez pas à le faire dès que vous en sentez le besoin maintenant les termes positifs qui sont avec cette carte sont les suivants élévation connaissance exploration découverte unification guérison et puis maintenant les termes négatifs c'est-à-dire ceux auxquels il faut veiller et faire attention c'est la descente l'ignorance la chute l'attention et l'éparpillement d'autant que là ce qui vous est proposé c'est plutôt l'élévation donc ça serait vraiment dommage on va faire maintenant un petit point litho donc on va commencer ici par le chakra racine avec ici du jaspe rouge même s'il a l'air bien orange une cornaline au niveau du plexus qui ressort aussi quand même vous avez un oeil de tigre que quasiment tout le monde a eu pour sa guidance donc pas de raison vous aussi je vous le dis l'oeil de tigre ça peut protéger en renvoyant le négatif à son expéditeur bon transmutation serait mieux mais du coup il faut y faire attention parce que si jamais vous avez entre guillemets des paroles ou des pensées négatives envers vous vous allez vous les renvoyer aussi ce serait un petit peu dommage au niveau de la créativité vous avez eu un oeil de fer qui a voulu venir ici on a la pierre des alchimistes on a une merlinite donc transmutation il y a une pierre de cintamani une obsidiane oeil céleste là vous vous avez quand même aussi pas mal de pierres de protection je trouve quand même par rapport aux autres bon là il y a un petit oeil de simple c'est qui a voulu venir on revient ici maintenant chakra du coeur ça c'est du rubis vert alors voilà on a également une tourmaline melando ensuite on a une rodonite on passe ensuite au chakra de la gorge avec ici une labradorite une larimare une angélite après ça c'est une calcédoine je ne sais pas si vous voyez bien des cristaux de roche donc des cristaux lodonite et puis des petits coquillages et puis pour finir avec le chakra coronal forcément l'améthyste ça ça pourra vous aider aussi à y voir beaucoup plus clair alors on va passer maintenant à vos fleurs de bac alors pour ceux qui me découvrent seulement et qui ne savent pas ce que c'est que les fleurs de bac comment les utiliser etc je mets toujours un lien en dessous de ma vidéo pour que vous puissiez justement avoir davantage d'informations dessus si ça vous intéresse maintenant en accord avec vos guides et avec les miens pour le mois de janvier vous avez eu verveine même chose en français que je ne peux pas vous montrer comme la deuxième parce que je ne les ai pas donc verveine v-e-r-v-e-i-n e en français aussi au bout sinon alors c'est une fleur qui pourra vous apporter du calme de la modération de la tolérance être plutôt que faire elle vous aidera aussi à proposer et à laisser l'autre disposer à être dans une écoute attentive des autres et elle vous permettra également d'utter contre l'autopression le stress le surmenage et ou le fait de vouloir convertir tout le monde sans cesse à sa cause et la fleur que vous avez eu pour le mois de février c'est sclérantus sous sclérant en français S-C-L-E-R-A-N-T-H-U-S qui elle vous apportera davantage de capacité à choisir et à aller jusqu'au bout c'est-à-dire à vous donner de la clarté et de la détermination elle vous apportera aussi davantage de détachement à savoir prendre du recul pour mieux voir l'ensemble du puzzle elle vous donnera également un sentiment d'unité intérieure par de l'équilibre et de la stabilité puis du coup elle vous aidera à lutter contre les hésitations la dualité et ou la constance donc je trouve qu'elles vont relativement bien pour vous aussi ici je pense avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui s'en vient puis qui a l'air plutôt de bien commencer aussi pour vous je vous embrasse fort prenez bien soin de vous je vous remercie aussi pour tous vos messages pour tous vos commentaires pour tous vos retours pour tous vos partages pour tous vos abonnements bienvenue au nouveau et merci aux anciens que je suis toujours contente de retrouver et puis je vous dis à bientôt les balances Namasté